bonjour vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des exercices pour détendre différentes parties du corps alors moi ce que je vous propose c'est de vous montrer ce que je fais en échauffement type tai chi chuan c'est du tai chi style yang école wang wego donc je vais vous montrer l'échauffement qui consiste à vraiment délier toutes les articulations pour permettre au corps de pouvoir respirer beaucoup mieux dans toutes ses dimensions donc c'est la première fois que je fais ça alors je sais pas trop ce que ça va donner j'espère que le résultat sera quand même pas trop mal et on propose donc de commencer mais soyez indulgent donc la posture de base les pieds largeur pas plus large que les épaules légèrement fléchis dans les genoux comme si on était assis sur un tabouret assez haut la tête suspendue par un fil au plafond une fois qu'on a bien son axe on tourne le bassin dans un sens de bord pensez à aller chercher devant sur les côtés derrière on est comme à l'intérieur d'un cylindre et on doit en permanence toucher le bord n'hésitez pas à faire cet exercice beaucoup plus longtemps parce que déverrouiller le bassin c'est vraiment ce qu'il ya de plus important c'est vraiment la zone qu'il faut rendre absolument mobile dans le sens pensez à rester assis tout au long du mouvement changez on va les pousser les manches on pousse dans le sol à chaque fois d'un côté puis de l'autre deux fois de chaque côté changez en suivant le talon garder de la réserve dans le coude on essaye d'étirer à l'intérieur et d'aller toucher le sol avec le bout des doigts changez on va les toucher les murs un côté et de l'autre pensez à toujours à l'assise au niveau de bassin mettez une spirale dans les poignets aller chercher loin encore on étire d'un doigt du bout des doigts jusqu'à l'autre et on va aller pousser le ciel faire sa vie de plus en plus haut on pousse le sol à chaque fois pour grandir un petit peu plus et tirer davantage et on est de plus en plus grand et quand on est tout en haut accueillir changez poignet et cheville en même temps faites bien attention à faire un cercle avec le talon l'autre sens et l'autre cheville on appuie une main descendant l'autre suit il n'y a qu'une seule main qui appuie d'abord la droite et ensuite la gauche poser une paume sur l'autre on va accrocher les épaules aux oreilles et on lâche montez, lâchez, lâchez à chaque fois ça plie un peu plus dans les genoux lâchez, soufflez, montez, lâchez et changez et on va aller poser le coude d'un côté et de l'autre à chaque fois on pousse dans la jambe causée ça étire l'espace sous la clavicule changez, tournez autour de la taille le coude dans l'axe du genou et changez on va aller marcher sur place si vous pouvez éviter de poser le talon on étire les mollets les pieds serrés les paumes sur le haut des cuisses on va aller étirer le dos on appuie pour vraiment tendre les bras le plus possible garder la tête dans l'axe et on va aller étirer et on laisse descendre les paumes au-dessus des genoux la même chose je reviens de face et on va aller pousser les genoux vers l'avant et vers l'arrière les coudes poussent les genoux les genoux poussent les coudes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et on ouvre on appuie pour ouvrir on appuie en descendant ça ouvre et on ferme dans l'autre sens dans l'autre sens et on change les deux ensemble dans un sens puis dans l'autre on masse les genoux et on remonte on prend un écart plus large comme tout à l'heure on appuie sur l'eau des cuisses avec la paume on étire bien le dos on laisse descendre toute la colonne s'étirer jusqu'au sommet du crâne on garde la nuque la tête dans l'axe et on essaie de garder le dos le plus droit possible et la même chose il m'a au-dessus des genoux et on va aller lâcher laisser le poids du corps descendre dans le sol l'autre et on va aller balancer de gauche à droite on va aller d'un côté on plie pour ouvrir c'est le corps qui ouvre et enfin et ça repars dans l'autre sens et on ouvre et on ferme ouvre ferme et on relève et on reparte une paume au dessus de l'autre on va aller chercher des petits cercles avec les épaules vers l'avant les pieds n'est pas plus large que les épaules faites participer tout le corps le mouvement par du sol et en arrière changez la même chose en laissant une petite balle de chaque côté sous les essais petit cercles vers l'avant d'abord et en arrière du même côté le talon et l'épaule montent en même temps les bras sont lourds comme des bras de singe en arrière ça monte tout le côté gauche tout le côté droit et un son changez comme face à la poitrine on va aller chercher des petits cercles avec les coudes et on ouvre le dos et on ferme la poitrine d'abord les petits cercles vers l'avant et en arrière à la même chose ce coup-ci nous ouvre la poitrine on ferme le dos chaque fois on pousse dans le sol et on est toujours assis au niveau du bassin Changez, tournez autour de la taille. La main passe près de l'oreille comme on croule, les mains bougent ensemble comme si elles étaient accrochées, même si vous laissez un espace entre les doigts et en arrière, tirez avec une main à l'autre et ça passe près de l'oreille, changez, jetez devant une vague par du sol et vous jetez. Pied gauche devant, c'est la même chose. Prends le pied, prenez dans le sol, jetez. Et on interne. Ranger, jetez. On va au ciel, à chaque fois, chercher le rebond. Et on va aller percuter derrière l'omoplate. Les deux ensemble. Sur les côtés. J'ouvre, je ferme. ouvre, 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 ouvre. Laissez les mains, venir percuter. Ça fait d'automassage. Et on va aller percuter une hanche en tournant sur la pointe arrière. Et on change. On fixe les pieds et on continue le même mouvement que le haut du corps. et on va aller essayer de trouver dans le bassin un 8. On dessine en allant un peu plus à droite avant de la gauche. On va un peu plus loin sur la gauche pour pouvoir aller à droite. On cherche ce mouvement du 8 au niveau du bassin. Et on laisse tranquillement le corps revenir au calme. Les bras revenir vers le centre. Soufflez. Posez bien. On garde un écart un peu plus large que les épaules. On va aller ouvrir les plis de laine en poussant dans la direction des deux pieds. Donc on ouvre. On pousse un peu plus sur l'extérieur pour remonter. Descends. Poussez et montez. Poussez et descendez. Poussez et montez. J'accueille. J'accueille. J'poussez et monte. J'accueille. J'accueille quelque chose. Je m'appuie sur une table. Je monte. Ouvre. Crée. Crée. Remonte. Crée. En chinois, c'est-à-dire accueillir. J'accueille quelque chose. Je m'appuie. Je grandis. Dessendre. posez, montez, jacques, posez, appuyez, grandez, et on reste en bas, et on va aller chercher l'étirement, on garde le talon au sol pour le moment, de l'autre côté, changez, sur la pointe arrière, on tourne d'un côté, on changez, et on change, on va aller pousser d'un côté, on garde le bassin à la moteur, on pousse, et on fait une translation de gauche à droite, pousser, 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 une fois qu'on est d'un côté, on va les ouvrir, au moment, vous pouvez le faire plus haut, selon vos possibilités, cherchez bien à donner les deux directions, gardez le genou dans l'axe du pied, ne laissez pas le genou rentrer vers l'intérieur, on protège le genou en mettant la main ici, et on ouvre, et on va s'asseoir, changer, alors si on peut bien sûr, on descend plus bas, et on va toujours protéger le genou avec le coude, on cherche à garder le talon au sol, et à chercher l'assise, on descend dans cet espace, qu'on ouvre, et si on peut, on laisse complètement le poids descendre, et on va chercher le sol, petit à petit, on gagne, c'est de garder la tête en ciel, pendant le mouvement, et restez en bas, pour passer d'un côté à l'autre, changez, trois couches et panne-pointe, on pousse, on déroule le dos, pour remonter, marchez un peu, n'hésitez pas à boire un coup si vous avez soin, on va monter le genou, donc on cherche à pousser un ballon vers le haut, ça sort la hanche dans l'avant, et on va aller dérouler, poser la pointe, on monte tout de suite d'abord, on déroule après, pensez à enfiler les pantalons, cherchez loin, ne cherchez pas haut, donc plus vous irez loin, plus ça montre à haut, cherchez à aller loin avec la pointe, et maintenant pied flex, la même chose, on fait poser, changez, on va aller poser le coude à l'intérieur, marchez, croisez, on croise devant, on va aller ouvrir, donc pour faire ça, on prend appui d'abord, et on ouvre, on appuie dans le sol, on ouvre, le pied le plus important, c'est celui qui s'enfonce, c'est lui qui permet à la rotation de se faire, on ouvre, on ouvre, marchez tranquillement, entre, faites votre pas, posez, tournez, essayez de faire ça, sans trop réfléchir, sans trop y penser, ça simplifie les choses, et fermez, on ferme, alors pour fermer, on va aller chercher et rabattre quelque chose à soi, et on laisse le corps suivre, je ferme, je ferme, je ferme, j'ouvre, j'ouvre, changez, pieds, pieds, comme vous voulez, pied gauche, pied droit devant, ça ne sera pas les deux, on lance le bras mort, à partir d'une poule, c'est normalement, pas du sol, on fait un cercle vers l'arrière, changez, de l'autre côté, ça prend du sol, on tourne, changez, de face, on croise, le bras tourne, chaque fois, le bras change, changez, dans notre sens, dans notre sens, et sur le glace, on alterne, pousser dans le sol, chaque fois, dans notre sens, et changez, tourner, d'un côté, paume vers le sol, pivoter au niveau du bassin, paume vers le ciel, on remonte, on se retourne, descendre, descendre, on descend à gauche, ça pilote, ça remonte, et on fait, plus de poids, plus de vitesse, on laisse le poids entraîner le mouvement, descendre, monter, La même chose, Tomnets, les unil quête, on descend performe, vers la terre, on remonte, comme au ciel, descendre, monter, la saúde, descendre, descendre, le poids, c'est la vitesse, on va monter, on descend, changez dans cette posture on appuie sur les jambes avant sur la pointe arrière on va aller ouvrir c'est le corps qui m'ouvre et on fait j'ouvre 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 le bras est vide c'est le corps qui permet au mouvement de se faire j'ai posé marcher un peu on peut faire aussi la nuque qu'on a pas vu parce qu'on a à peu près fait toute la partie du corps on a des pieds largeurs les épaules les jambes aussi on va aller chercher avec le menton la poitrine et on tire on étire de base en haut la nuque vous pouvez fermer les yeux ça vous aide on va aller incliner sur les côtés d'un côté puis de l'autre tourner d'un côté et de l'autre allez chercher loin respirez tranquillement en mouvement dans un cercle on va faire 3 fois dans le bon sens et 3 fois dans le haut encore une fois changez donc là on a déjà un bon échauffement d'à peu près toutes les parties du corps donc comme on a énormément de variabilité qu'on peut apporter au niveau des mouvements et des exercices je vais faire une partie un peu additionnelle pour montrer quelques autres mouvements qui sont aussi très intéressants à faire après à vous de varier comme vous voulez donc les mains horizontales on va aller chercher de chaque côté des petits mouvements circulaires au niveau du poignet donc là on cherche à assouplir à détendre vraiment les épaules et si des tensions apparaissent aux épaules pensez à donner davantage au bout des doigts à vraiment faire sortir au bout toutes les tensions les forces plus vous allez étirer entre la gauche et la droite plus les épaules vont se mettent entre bien sûr on étire à l'intérieur parce qu'on garde l'hazard dans le coude on est jamais en hyperextension en tai chi en tout cas changez et on va aller visser les murs donc la même chose mais dans l'autre sens les doigts visse allez chercher loin intéressant à faire quand on veut prolonger le travail des épaules à faire des petits cercles avec chaque doigt bien sûr n'hésitez pas à le faire beaucoup plus longtemps là je fais en gros des séries de 8 n'hésitez pas à en faire 3 fois 8 n'hésitez pas à en faire 3 fois 8 on va aller faire un peu le même mouvement et bien direction du sol imaginez que vous plongez les mains dans des peaux de col et il faut malaxer pour prendre quelque chose donc vous plongez à chaque fois vous faites participer tout le corps et le corps il en prend et en même temps on grandit on est plus en plus grand à chaque fois on est toujours en train de grandir quand on fait du tai chi aller chercher loin et comme tout à l'heure on change de sens on visse encore comme on dit à chaque fois changer on va aller poser le talon de la paume ça fait partir le cou derrière puisqu'on est toujours relié entre le devant et le derrière empêche on n'a jamais la gauche sans la droite jamais le haut sans le bas jamais le devant sans le derrière donc c'est qu'on appuie devant ma main à la taille poussée un deux trois quatre cinq six sept et changez de côté un deux posez la paume donnez et vous reprenez ce que vous reprenez qu'il faut donner on altère on prend d'un côté on le donne à l'autre souffle à chaque fois changez avec le point le point se ferme avec un gros moment d'impact et se libère tout de suite on va sur ses cuisses sur le bon descendre hop et on descend on prend pied en bas avant on n'a pas le point se ferme à l'autre on va tirer au pied tout le monde à l'autre on va mettre sur le pied en bas sur le pied en bas il faut changer puis par rapport donc le point de l'autre l'autre devant. On est le genou au-dessus des talons. Faites toujours attention à jamais dépasser l'atteinte des orteils avec les genoux, c'est important. Et d'ici, on va aller chercher le coup de pied, le coup de poing et on revient. Pose. Frappé, pose. Pied pour poser. Revenir. Changer. On change de pied, on change de poing. Pied pour poing. Pose. Voilà. En dernier, on peut voir un mouvement où on laisse toujours un petit peu pour libérer la zone de l'épaule. C'est le bras est mort à partir de l'épaule. On jette et on laisse la zone de l'épaule. On a retombé. C'est comme des doigts. C'est comme des doigts. C'est le bras est complètement mort. Et on va les fermer le deck avec les doigts. Et on tape les doigts. Chaque fois, on laisse le corps aller chercher loin. On se retourne sur la pointe arrière. Et la même chose. D'abord, on parait. On pose le coup de dessus. Et on va chercher plus loin. On ne peut pas. Je vais piquer. Parait. Piqué. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Sept. Huit. Je me suis là. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Quatre. Poser. Bon, je pense qu'on en a bien vu pas mal. C'était un petit peu les derniers mouvements pour montrer aussi la variabilité qu'on peut apporter dans la vitesse d'exécution. Dans certains mouvements, les principes restent les mêmes, mais il y a énormément de mouvements et on pourrait faire des échauffements différents avec des milliers de mouvements différents. Je pense qu'on a vu un échauffement assez global. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que le résultat va quand même être relativement bien. Si oui, je le mettrai sur YouTube. À ce moment-là, j'apprécierais que vous mettiez des commentaires, que vous n'hésitez pas à partager, à liker, à dire aussi si vous avez besoin de précisions sur certains mouvements. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez le même type de vidéos. Je parle plus à mes élèves qui vont comprendre de quoi je parle. Mais si vous voulez aussi la même chose pour une vidéo sur la gymnastique tauriste. Pour ce qui est des parties de l'enchaînement, ça sera assez compliqué à faire. Parce que comme vous voyez, je manque de place. Donc ça pour le moment, ce n'est pas évident. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien à tout relâcher. Tendre toutes les parties du corps. Merci. N'hésitez pas à jeter. Pousser, à étirer. Le corps dans toutes les directions. Et puis, je vous dis merci. Je vous souhaite à tous une fin de confinement et de crise sanitaire la plus rapide possible. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt en espérant que tout ça vous a plu. Et je vous souhaite donc de bons échauffements. Merci.